qui est liée à mes thématiques de recherche, qui sont des thématiques liées à l'examen de corpus photographiques et d'archives anciennes relevant de l'histoire de l'archéologie et des pratiques des archéologues, des scientifiques qui publiaient sur Pompéi au XIXe siècle, Pompéi et Herculanum par extension, et sur le tourisme et la pratique et la connaissance des sites vésuviens qui étaient en pleine expansion à l'époque du XIXe siècle et qui étaient en grande période de fouille contrairement à aujourd'hui. Alors l'affiche que vous avez sous vos yeux va réapparaître un petit peu plus tard au niveau du diaporama, vous allez voir, puisqu'on va passer un moment sur cette maison qui est absolument splendide et qui va m'occuper quelques instants. Alors aujourd'hui je vais vous parler en effet de l'histoire du tourisme en Italie, je vais vous parler spécifiquement des sites du vésuviens que je n'ai pas situés sur une carte parce que j'espère que tout le monde les connaît. En tout cas, je vais partir d'une analyse double qui est celle de corpus photographique ancien, à la fois d'amateurs précurseurs et de studios photographiques professionnels. Et puis également, je partirai sur aussi en complément, certaines analyses que j'ai faites de guides touristiques de l'époque de ces photographies, guides touristiques qui sont assez répandus dans les années 1860, 1870, 1880, puisque donc on a trois grands concurrents qui gèrent le marché des guides touristiques, qui sont en fait le guide en français qu'on appelle le guide Johan, qui est l'ancêtre des guides bleus aujourd'hui, le guide Bedecker qui est à la couverture rouge à droite et qui était à l'origine germanophone et qui a été très rapidement traduit en anglais et en français, et puis avec un tirage un peu moindre, le guide Moraes, le handbook South Italy and Naples, qui se développe un petit peu en retrait des deux autres. Mademoiselle Salisbury, oui, vous pouvez enregistrer pour les mains patrimoine si vous voulez. Donc en fait, ces guides touristiques nous fournissent en fait une trame de lecture pour la démarche d'un touriste de l'époque du 19e siècle qui n'est pas du tout incompatible avec les photographies et qu'il faut confronter avec les photographies parce qu'en fait on voit apparaître des préférences pour des lieux touristiques, enfin plutôt des objets et des maisons, des monuments particuliers sur les sites touristiques pompéiens et Herculanum et dans la région en général, qui sont privilégiés par les guides touristiques de l'époque, lesquels guides touristiques de l'époque font des éditions renouvelées sans arrêt pour mettre à jour leurs données, puisque comme je le disais dès le départ, vous avez en fait un constat qui est la grande attention que portent les auteurs de ces guides touristiques à l'époque qui sont de très très haut niveau, au niveau du contenu intellectuel, une grande attention aux publications des scientifiques, c'est-à-dire qu'en fait on a littéralement une mise à jour des nouvelles fouilles et une attention soutenue à la démarche des archéologues dans ces guides touristiques. Il y a aussi évidemment des conseils pratiques, et puis ce qu'il faut comprendre aussi quand on regarde ces guides, parce qu'aujourd'hui évidemment on ne peut pas le deviner quand on n'est pas en train de fouilleter ces guides anciens, c'est que ce sont des guides qui sont dénués de toute illustration. La seule chose qui peut rompre l'énoncé littéraire, le texte, c'est des plans archéologiques et éventuellement des cartes de la région. Donc voilà pour, je dirais, un point de départ de ces éléments de description dans ces guides touristiques qui vont me servir en fait à confronter l'image photographique à la réalité des guides et donc de la pratique touristique sur ces sites pompéiens. Excusez-moi si je tousse un peu, ce n'est pas le corona. Alors j'ai un commentaire comme quand quelqu'un ne capte plus rien, mais comme j'en ai qu'un, je pense que ça marche pour tous les autres. Donc je ne réponds pas. Enfin, je veux dire, je ne peux rien faire pour vous, Mademoiselle Lévesque. Donc je vais confronter en effet ces guides touristiques avec la démarche qu'a suivie d'abord un ensemble d'amateurs précurseurs de la photographie à partir des années 1845-1846. Vous voyez ici se développer en fait les premières photographies du site sous vos yeux. En fait, je vous ai mis une citation d'un des premiers photographes qui a travaillé sur Pompéi et qui est Richard Calvert Jones qui en 1846 explique qu'il a passé quelques jours à arpenter Pompéi, qu'il a voulu prendre des photographies et qu'il a perdu en fait, malheureusement, je reprends son texte en anglais, beaucoup de temps et de moyens. Il a perdu en fait des vues parce que tout n'a pas fonctionné. Et il a fait donc, dit-il, 12 vues seulement de Pompéi. Alors c'est également quelque chose d'extrêmement faible comme nombre que prend comme vue Alexander John Ellis, qui prend ce daguerreotype à gauche en 1841. Donc vous voyez en fait la teneur, si vous n'avez jamais vu d'aguerreotype, en fait c'est une vue positive mais unique, qui est non reproductible, qui est d'une extrêmement grande finesse. Et donc à droite, vous avez donc une des photos de Jones qui est un des précurseurs amateurs de la photographie. Alors vous avez en fait ces précurseurs qui sont extrêmement peu nombreux dans les années 1840-1850, qui font des photos dont on a parfois à la fois le négatif et le positif. Par exemple, John Shaw Smith, qui est écossais et qui en 1851 passe quelques jours à Pompéi et va donc avoir quelques tirages positifs à partir de ces négatifs. Donc là, on n'est pas dans la technique du daguerreotype. Ici, je ne vais pas m'attarder en fait sur la technique photographique, ce n'est pas le but, je veux uniquement vous montrer le résultat. Donc vous voyez pour cet unique exemple, le négatif à droite et à gauche, donc le positif inversé, d'une des maisons les plus célèbres de Pompéi, très largement photographiée à l'époque, qui attire énormément les visiteurs. Et puis pour nous Français, un des précurseurs de la photographie sur le site de Pompéi, c'est Paul Geoffrin, qui va partir en 1852 à Pompéi, dont les négatifs sont conservés à la Société française de photographie. Alors vous voyez, ces négatifs, je les ai pris moi-même en photo, évidemment numérique, parce qu'en fait, on n'a pas une mise en ligne et des tirages positifs nombreux. On voit les légendes à la main de Paul Geoffrin, on voit qu'on a une numérotation un petit peu compliquée à suivre, on ne comprend pas exactement de quoi il s'agit à tout bout de champ. Certaines sont légendées très clairement, avec un nom de tombeau, par exemple dans la partie gauche de la photo de gauche, mais pour d'autres, il y a simplement écrit décor ou décor de muraille et on ne sait pas de quoi il s'agit. Et ça me conduit à une remarque préliminaire à mon analyse, qui est que quand on examine les archives de photographies anciennes sur Pompéi Herculanum, on a beau être un spécialiste de Pompéi Herculanum, eh bien, je vous garantis que c'est extrêmement compliqué, parce qu'en fait, parfois, on tombe sur des photos qui ne sont pas légendées ou qui ont une légende qui est désuète, c'est-à-dire qu'en fait, a une reconnaissance géographique qui a changé depuis et donc qui ne nous apporte pas, en fait, une véritable réponse pour localiser le lieu photographié. Donc, il s'agit de faire en réalité une véritable enquête. Alors, ces amateurs précurseurs qui vont faire des photos dans les années 1840 et 1850 sont vraiment sur les doigts de la main et c'est dans les années 60, en fait, que les studios professionnels vont s'emparer, en fait, des sites archéologiques de la région du Vésupe. Ces studios professionnels, ils sont relativement nombreux à la fin des années 60-70. Il s'agit, pour citer des noms, par exemple, de Giorgio Sommer, Michele Amodio, Brogy, Alinari, évidemment, ou bien d'autres moins connus comme Reeve ou des petits photographes qui vont éditer que quelques photos. Pour certaines, d'ailleurs, en stéroscopie, je vais vous en parler dans un instant. Alors, ces photos de professionnels, on en a des centaines aujourd'hui parce qu'elles ont été vendues aux touristes et c'est pour ça que, d'ailleurs, j'utiliserai davantage ces photos de professionnels que les photos d'amateurs. Vous allez vous en rendre compte assez rapidement avec les exemples. Donc, ces photos de professionnels, elles sont vendues soit à l'unité, séparément d'autres photos, soit dans des albums dont vous avez des exemples sous les yeux. Alors, je pense que vous voyez encore la vidéo que je propose en même temps que mon PowerPoint. Donc, voilà, vous voyez là avec la caméra, j'en possède un album, mais un album de petite taille. L'album que vous avez sur le PowerPoint, c'est un album de grande taille qui fait à peu près 20 fois 30. Là, vous en avez un petit taille. Donc, en fait, il existait des petits formats et des grands formats de photographie ancienne. Donc, je vais vous ouvrir l'album de Pompéi en direct. Je pense que vous le voyez en tout petit sur votre écran parce que je dois être dans un coin. Mais voilà. Donc là, vous avez ici une photo de l'amphithéâtre de Pompéi. Vous voyez ? Donc, on peut… Je ne sais pas si ça se voit. Mais donc, vous voyez qu'on a des photos, évidemment, noir et blanc. Je ne l'ai pas dit, mais qui tournent un petit peu à un beige ocre pour certaines quand elles sont assez anciennes. Et là, vous avez exactement une photo de petit format, donc à peu près 15 fois 20 cm qui correspond à la même photo qui peut être édité en 20 fois 30 ou en même très grand format, 35 fois 45 cm. Il existe des très, très grands formats que j'ai pu consulter dans des bibliothèques. Alors, vous voyez, on composait en fait un album qui comportait dans les meilleurs des cas parce que ce n'est pas facile de reconnaître toujours le photographe quand il n'est pas indiqué en première page. Ce que vous avez sur le PowerPoint, c'est-à-dire le nom du studio photographique, Giorgio Sommer, Studio Montédédio, pour celui-ci que vous avez sous les yeux dans le PowerPoint dont je vous ai mis un exemple. Et puis, il existe en fait des albums intitulés Pompéi, des albums intitulés Naples et sa région, des albums Souvenirs de Pompéi. Il y en a plein dont certains ont en fait une sorte de fontispice, comme vous le voyez sur l'exemple en bas à droite qui est à l'Institut national d'histoire de l'art à Paris où vous avez en fait une mise en contexte, on va dire, dramatisante de Pompéi avec un dessin qui reconstitue la Pompéi au moment de l'éruption de 79 et puis qui ensuite ouvre la porte à l'ensemble des photos. Alors, ces photos, en fait, on pouvait composer des albums soi-même, c'est-à-dire que vous pouviez aller dans le studio photographique à Naples ou ailleurs et dire, voilà, je commande sur catalogue, je voudrais un album de 100 photos. Et on choisissait les photos qui intéressaient les gens sur un catalogue, catalogue que, évidemment, j'ai consulté pour chaque photographe, la difficulté étant que chaque photographe n'a pas édité de catalogue et que les catalogues changent au fur et à mesure des rééditions, c'est-à-dire des campagnes photographiques. Donc, voilà, vous avez en fait chaque album qui est en fait en quelque sorte différent, là, vous voyez, des maisons, etc. Donc, c'est un plaisir des yeux que de regarder aujourd'hui ces photos-là. Pour moi, c'est un plaisir de recherche aussi parce que ce sont des photos d'une très grande qualité. Je ne sais pas si on arrive, si on ne les voit pas en vrai, et c'est vrai que si j'avais fait cette conférence comme prévue en présentiel à Brest, eh bien, j'aurais apporté des objets. Mes étudiants de master sont habitués à les manipuler, ils les ont vus. Et je pense qu'ils ont constaté que c'est une très grande qualité, une grande définition, une grande précision qui est bien au-dessus de celle qui est celle aujourd'hui des photos actuelles en tirage. Ce sont aussi des grandes qualités de papier qui font qu'on est ici dans mes mains avec quelque chose qui a plus de 100 ans et qui, vous voyez, la relure à lâcher. Mais les photographies sont parfaitement intactes, elles sont contrastées, elles sont brillantes, elles sont impeccables. Donc, tout ça fait qu'on a des corpus colossaux puisque ce sont en fait des photos vendues à des touristes, vendues aussi à des imprimeurs pour des publications scientifiques qui vont les utiliser. Et ça aussi, c'est un angle de mes recherches que je ne vous citerai pas aujourd'hui parce que j'ai centré sur le tourisme, mais qui est très intéressant, c'est quelle est l'utilisation de cette photographie a priori archéologique dans les publications scientifiques quand à l'époque de 1880 ou 1870, un auteur sur Pompéi n'est pas forcément aussi photographe et n'a pas les moyens d'illustrer comme il le souhaiterait aujourd'hui s'il faisait la même chose, son propos scientifique. Donc, c'est évidemment des photos qui vont être aussi utilisées par les scientifiques. Ça, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose que j'étudie aussi. Donc, ces albums sont de taille variable et en plus de ces albums, il faut savoir que dans les albums, vous avez des légendes qui sont collées sur les photos, enfin qui sont collées sur le négatif à vrai dire. Vous les voyez sur la photo du diaporama. Vous les devinez peut-être ici sur l'album que je tiens à la main. En fait, vous avez un bandeau en général en bas de la photo qui est soit noir, soit blanc. Donc, sur l'exemple du diaporama, il est noir avec une écriture en blanc. Donc, il faut imaginer qu'évidemment, il était blanc avec une écriture en noir sur le négatif. Et donc, ici, vous avez l'inverse, blanc avec une écriture en noir sur l'album que je tiens dans les mains. Et il faut comprendre que c'est une véritable enquête qu'on doit mener en tant qu'historien de la photographie archéologique quand on étudie ce corpus, parce que les étiquettes, en fait, n'indiquent pas forcément le lieu photographié. Alors, ça vous paraît particulier, puisque vous êtes en train de lire que l'étiquette de droite, par exemple, indique numéro 131 Pompéi, mais elle indique aussi qu'il s'agit de fouilles nouvelles. Et puis, c'est tout. Et en fait, le photographe nous laisse face à une incompréhension qui est celle du lieu exact. Alors, pour l'exemple de gauche, c'était facile, parce que quand les gens de fouilles nouvelles, on sait que cette maison avec un atrium très particulier, à quatre colonnes, avec une grille, est une maison unique de ce type, et qu'on est face à la maison dite de l'atrium tetrastyle ou de la grille métallique. Mais pour la photo de droite, il a fallu que je cherche. Et j'ai trouvé, en effet, par recoupement, par les plans, par les bassins, par la disposition des colonnes, par l'emplacement au bord de fouilles que vous voyez à l'arrière-plan, puisqu'on est au bord des fouilles et des zones non fouillées de Pompéi quand le photographe fait cette photo. Et j'ai trouvé que c'était la maison du Citariste qui est au sud du site. Alors, c'est une maison qui a été découverte en 1853. Je vous ai mis une citation d'un des guides de l'époque, qui est Ernest Breton, qui, en 1870, publie le guide que vous avez sous les yeux pour la citation sur la maison du Citariste et qui fait, en fait, relativement l'admiration des visiteurs à partir des années 1860, quand on l'ouvre au public. Donc, les fouilles étaient presque complètes quand ils publient en 1870. Et, en fait, les photos se contentent seulement, comme vous le voyez, de mettre fouilles nouvelles. Donc, c'est à nous, en fait, utilisateurs de ce corpus d'archives qui nous intéresse en tant que source historique de compréhension de l'appréhension d'un site archéologique, de chercher, au cas par cas, quels sont ces sites qui ne sont pas nominativement cités par le photographe dans sa légende. Alors, ce qu'il faut savoir aussi en préambule, vous voyez que ce préambule est large, c'est que les photographies de l'époque sont des photographies qui peuvent être colorisées. La colorisation de la photographie en noir et blanc, c'est la seule solution à l'époque pour donner une idée des couleurs. Or, Pompéi et Herculanum, c'est une explosion de couleurs, de fresques chatoyantes qui vont beaucoup marquer l'histoire de l'archéologie. Donc, ce que vont faire les photographes à l'époque, c'est qu'ils vont vendre le même cliché en noir et blanc original et puis colorisé à la gouache. Donc, en fait, on n'est pas dans un tirage photo, il faut bien le comprendre en couleurs, on est dans un tirage en noir et blanc que le photographe a fait retoucher à la main au pinceau pour rajouter des couleurs. D'où des résultats assez douteux, il faut quand même le dire, puisque vous avez en fait des gens qui vont avoir des couleurs assez crues sur eux. On va coloriser avec des nuances très, très basiques, en fait, noir, rouge, jaune, vert, bleu, qui vont contraster en fait les éléments. Donc, par exemple, quand on a une colonne avec deux couleurs, le bas rouge et le haut blanc, là, du coup, on va voir très, très bien l'architecture de la colonne, mieux qu'on ne le verrait sur la photo en noir et blanc, c'est sûr, il n'y a pas d'erreur de la colorisation. Mais par contre, quand on est dans le rendu d'un mur peint, là, ça va se compliquer parce qu'évidemment, la fresque sur le mur antique à sa découverte va être rendue de façon un peu grossière par l'aquarelle sur la photo en noir et blanc. Et puis, en dernier lieu, je voudrais vous parler d'une mode de l'époque qui est une source aussi de mon corpus, qui est la stéréoscopie. Alors là, on est dans un phénomène qui est avant-coureur de ce qui est la 3D aujourd'hui et qu'on a bien vite oublié, en fait, dans la deuxième partie du XXe siècle, puisqu'aujourd'hui, en fait, on ne vous parle jamais de photos en relief. On ne sait pas que la photo en relief, l'effet relief existait très largement dès les années 1860, donc au XIXe siècle. Alors à gauche, vous avez ce qu'on appelle un stéréoscope portatif et j'en ai un, donc, à la main. Donc, j'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire, même si c'est dans un petit carré de votre visioconférence. Donc, en fait, le stéréoscope portatif, c'était un des moyens de regarder une photo stéréoscopique. Alors, les photos stéroscopiques, vous en avez deux sur la diapo et en voilà une en vrai, que je tiens à la main et qui est une photo de la maison des Vétilles. Une photo stéréoscopique, c'est une impression cartonnée. Vous entendez le bruit, je tape sur la photo. Donc, en fait, on colle le papier photo comme on l'a collé dans les albums, mais sur un carton dur de petite taille qui redouble en fait la photo. Ce n'est pas un gâtisme du photographe. Pour ceux qui le savent, je radote peut-être un petit peu, mais donc, vous avez en fait la restitution par des appareils à double chambre de l'écart entre vos deux yeux, donc plusieurs centimètres en fait, qui va donner une double photo, mais avec un décalage. Si vous regardez en fait, on va prendre l'exemple en haut à gauche, pardon, en haut à droite, eh bien, vous avez un château d'eau secondaire à gauche qui est la colonne verticale et à droite, en fait, vous avez un élément de mur qui est plus important que dans le cliché de gauche. Donc, le décalage des objectifs va se retrouver dans ce que, normalement, vous voyez, mais que votre cerveau rétablit en relief. Pour rétablir ce relief à partir d'une photographie, eh bien, il plaçait la photographie stéréoscopique dans le stéréoscope. Il regardait dans le stéréoscope que vous avez sur la diapo, je suis en train de le faire, qui a en fait des sortes de loupes. Le stéréoscope permettant de régler la distance de la stéréoscopie et votre œil droit et votre œil gauche vont travailler sur deux photos séparées et rétablir l'impression de relief qui fonctionne uniquement si vous lisez, si vous regardez quelque chose avec vos deux yeux. Donc, c'est via le stéréoscope que les deux photos vont se fondre en une et vont vous permettre d'avoir une vision en relief. Ces visions en relief sont très à la mode au 19e siècle, donc à partir de 1860, 1865, eh bien, fleurissent ces petits cartons qui traitent de toute la région pompéienne et évidemment, plus vous avez un avant-plan marqué, plus la stéréoscopie va avoir un effet fort, c'est-à-dire plus l'impression de relief va être marquée. Voilà, pour la stéréoscopie, vous allez voir qu'elle va m'occuper pas mal dans les exemples que je vais vous donner. Alors, je vais découper, enfin, partager mon propos en plusieurs parties. D'abord, je vais essayer de vous montrer que la pratique touristique de Pompéi et d'Herculanum est liée à la présence du Vésuve. Pourquoi ? Parce que le Vésuve, en fait, s'est vu, comme je l'ai mis sur mon titre, comme une figure menaçante et fascinante à la fois pour les touristes. Et que dans les guides touristiques que je vous ai cités en introduction, eh bien, il est une évidence qu'on a d'une part la visite des sites archéologiques et d'autre part, inévitablement, la nécessité, le conseil par les rédacteurs de ces guides d'aller monter au Vésuve. Et le Vésuve, à l'époque, il n'est pas comme le Vésuve d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le Vésuve, il est endormi en veille depuis 1944. Mais à l'époque, le Vésuve, il est très actif. Donc, le Vésuve, il est représenté dans la photographie et dans les albums photographiques de Pompéi, eh bien, bien souvent, il y a une vue du Vésuve. Une vue du Vésuve qui présente, en fait, la réalité qui est celle d'un volcan menaçant, un volcan qui fume en permanence, un volcan qui a des éruptions quasiment tous les ans ou quand il y a une période d'arrêt pendant, on va dire, 4-5 ans. Alors, c'est un Vésuve qui est montré dominant la baie de Naples, comme ici, sur cette photo prise depuis la ville de Naples, ou bien dans des dépliants sur Pompéi ou Naples où on montre même ce Vésuve avec une fumée qui a été trafiquée, il faut quand même le dire comme ça, sur le négatif, c'est-à-dire qu'on a renforcé sur le négatif un panache de fumée en rajoutant du blanc qui va s'accentuer en gris ou en noir sur le tirage positif. C'est ce que vous voyez très bien là. Vous avez une amplification très nette de la force fumante du Vésuve. Et dans tous les guides touristiques de l'époque, l'insistance est mise sur le côté du Vésuve qui, dit-on, c'est de façon comique aujourd'hui, on le détourne un petit peu, mais fume sa pipe, par exemple. C'est un Vésuve qui est à la fois fascinant mais également menaçant, on va le voir. Alors, il est fascinant et du coup, comme l'éruption volcanique est quasiment permanente, on va monter au Vésuve. C'est ce que conseillent les guides touristiques à l'époque. Et on va donc gravir ce Vésuve en empruntant d'abord une voiture à cheval pour accéder près du Vésuve puis finir l'ascension à pied. Alors, je vous ai mis quelques photos qui se vendaient dans ces studios photographiques avec les albums pompéens qui vous montrent que l'ascension du Vésuve, on va acheter un témoignage de cette ascension qui est vendu par les photographes professionnels pour pouvoir raconter à son retour comment on a vécu cette ascension et quels étaient les moments clés de cette ascension. Donc, par exemple, ici à gauche, vous avez l'arrêt obligatoire quasiment par ce qu'on appelle l'observatoire. L'observatoire qui est en fait... Excusez-moi, je vais essayer d'avoir mon crayon mais il ne veut pas. OK. Bon, alors, je ne sais pas si on voit une souris quelconque. D'habitude, je fais autrement mais bon, tant pis. Donc, photo de gauche, si vous voyez ma souris, tant mieux, si vous ne la voyez pas, tant pis. Photo de gauche, donc le Vésuve à l'arrière-plan, la route qui monte vers le Vésuve et à gauche, donc l'observatoire vulcanologique qui vient d'être ouvert. Merci de votre activité. À droite, vous avez en fait un bâtiment avec des tables de vent et ce bâtiment avec des tables de vent, eh bien, en fait, ce sont les habitants des versants du Vésuve du 19e siècle qui ont installé des petites tavernes, en fait. Vous voyez un monsieur en bas qui, sur l'astéroscopie, est en train d'attendre le client et va essayer de lui vendre des vins du Vésuve et notamment le fameux lacrymacristi qui était le vin le plus cher et qu'on essayait de vendre à tout crin à tous ces visiteurs qui montaient au Vésuve, d'abord en charrette puis pour finir le cône sommital à pied. Donc là, vous voyez un morceau de charrette sur la stéroscopie en bas à droite. Alors, ils vendaient ce vin à un prix faramineux, disent les guides qui d'ailleurs disent aux touristes « Méfiez-vous de l'arnaque que devient le lacrymacristi. » Alors, je vous ai mis quelques photos assez amusantes de cette pratique touristique de la montée au Vésuve. Donc, certains montent à pied, d'autres en chaise à porteur, donc ils payent des porteurs locaux. Il y a toute une, on va dire, une corporation de porteurs qui réside sur notamment la localité de Résina qui est le village qui s'est développé sur le site Herculanum qui est le site le plus proche en fait de la montée au Vésuve. Ce n'est pas Pompéi qui est le plus près c'est Herculanum qui va être baptisé Herculano de façon moderne dans le courant du XXe siècle mais qui à l'époque s'appelle encore Résina. Alors, vous voyez, on monte et alors ces photos qui ont été faites par des professionnels servent à être vendues à un touriste qui va s'identifier bien entendu avec le vrai touriste qui a été photographié une seule fois ou bien le figurant qui a servi au studio en question. Donc là, par exemple, sur la stéroscopie qui est en bas à gauche qui est une stéroscopie que je possède, eh bien en fait, je peux vous garantir que quand on la regarde avec le stéroscope, eh bien la chaise à porteur avec la dame et ses deux collègues apparaît en énorme relief par rapport à l'environnement volcanique autour. Alors, au passage, vous voyez que l'attention du photographe est portée assez volontiers sur les contrastes de couleurs et de nature du sol volcanique qui rend bien compte de la perception qu'ont eue les touristes à l'époque de cette étrangeté qu'elle vésuve avec des laves encore récentes comme vous le voyez sur les photos parce qu'il n'y a pas de végétation dessus mais elles sont récentes. Alors, vous voyez là, par exemple, on est dans un album à gauche, un album amateur fin 19ème où on descend la route du Bésuve, on a fini l'ascension et il est 5h du soir comme l'indique la légende manuscrite. Et puis à droite, il y a une pratique absolument extraordinaire qui s'est développée avec le guidage sur les flancs du Bésuve des touristes par les habitants locaux qui en font tout un commerce qui est attesté par les guides touristiques dont je vous ai parlé notamment le Bédéquer et le Johan qui explique comme le montre la photo de Giorgio Sommer à droite que les guides touristiques s'arrêtent à certains endroits au-dessus de coulées récentes. Il faut bien comprendre que là, le monsieur, il est sur une croûte de coulées extrêmement récentes. Il a amené cette dame en robe longue et s'il a un énorme bâton, c'est parce qu'en fait, il va plonger ce bâton sous la croûte de lave. Il va descendre à une profondeur suffisante, à quelques 1,50 mètres et il va réussir à enflammer le bâton. Alors, il y avait aussi le cuir à neuf. C'était très à la mode. Donc, tout ça, ce sont des pratiques touristiques. assez amusantes qui vont aller, vous allez voir, avec évidemment la visite du site archéologique. Alors, on monte au Vésuve, on observe les laves sur le chemin du dernier cône et puis vous voyez à droite la photo du cratère sommital avec des cratères latéraux puisque le sommet du Vésuve est à l'endroit où je mets ma souris et sur les côtés, vous avez des cratères latéraux mineurs qui sont en activité. Donc, en fait, le problème du photographe à l'époque du 19e siècle, c'est que du fait de la monochromie, c'est-à-dire des photos en noir et blanc, vous n'avez pas la possibilité de rendre l'éruption en tant que telle avec l'éjection de matériaux incandescents. Donc, en fait, ce que l'on voit quand il y a une éruption en cours, c'est une espèce de halo en fumée blanche qui est captée par la photographie mais qui est vraiment, voilà, un résultat moindre que ce que pouvait espérer, évidemment, ou se pourrait espérer un photographe contemporain. Alors, en 1879-80, on a des travaux colossaux sur le dôme sommital du Vésuve. On édifie d'ailleurs une route en très, très bel état que vous avez sur la photo de gauche qui est faite en 1885. Et surtout, on construit quelque chose qui va développer le tourisme et dont vous n'avez peut-être pas idée parce qu'aujourd'hui, ça a disparu, c'est le fameux funiculaire. Le funiculaire de 1880 qui fait sensation, évidemment. Alors, il a été payé notamment parce que l'agence Cook développait, en fait, des voyages de groupe et donc des venues par grand nombre de gens sur le Vésuve et il fallait gravir cette fameuse pente sommitale qui était très raide et difficile dans des cendres qui ne cessaient de s'accumuler puisque le Vésuve était en éruption régulière. Et donc, en fait, entre 800 m et 1200 m d'altitude est construit un funiculaire, donc un rail, si vous voulez, qui part de la station du bas que vous avez ici sur... Ah, ça y est, j'arrive à avoir mon stylo. Donc, qui est ici en bas et qui arrive dans la station sommitale près du cratère en haut. Et en fait, vous voyez, de façon assez amusante, on a les photos anciennes qui témoignent de, je dirais, la simplicité de la gare sommitale qui est en haut à droite sur la photo, la station supérieure comme on l'appelle et surtout, je dirais, de la petite taille des premières cabines de ce funiculaire. Alors, il y en avait une qui s'appelait Etna, l'autre Vésuve. Ce n'est pas très inventif puisque ce sont les deux grands volcans italiens, évidemment. Et puis, donc, je crois, huit places au total, mais il fallait compter en plus le technicien à l'air libre. ces cabines vont être remplacées, en fait, au bout d'une dizaine d'années par des cabines un petit peu améliorées. Et puis ensuite, donc, au début du XXe siècle, une éruption énorme du Vésuve va altérer largement le trajet du funiculaire, va passer à autre chose assez rapidement. Donc, voilà, c'est une histoire du tourisme qui se trace à travers la présence du funiculaire du Vésuve qui n'est que temporaire. Vous voyez, je clôt la question de cette présence des touristes sur le Vésuve qui accompagne leur visite au site archéologique et qui est un préambule d'une certaine manière les préparant à la réalité de ce qu'est la découverte archéologique de Pompéi suite à l'éruption de 79. Je clôt avec cette magnifique photo d'une femme en train d'approcher au plus près du cratère lui-même qui est couvert de fumeroles. Donc, en fait, on ne voit rien alors qu'aujourd'hui, évidemment, le cratère du Vésuve est vide et que vous ne voyez que quelques petites fumées. Alors, pour conclure complètement sur cette vision du volcan qui parraine, en fait, le site archéologique, je voudrais insister sur une chose. J'ai vraiment expliqué que l'aspect noir et blanc des photos était très réducteur par rapport au phénomène du volcanisme lui-même et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la colorisation des photos qui n'est pas très fine, je vous l'ai dit tout à l'heure, a été un petit peu utilisée pour certaines photos du volcan, notamment des photos qui existent de la même façon. J'ai la même photo en noir et blanc de touristes qui gravissent les dernières laves jusqu'au cratère en éruption et en fait, des aquarellistes avaient rajouté des touches, notamment de rouge, soit sur le cratère sommital comme ici, soit aussi sur le cratère secondaire qui est là avec mon formidable pinceau jaune qui, je ne sais pas pourquoi, devient tout droit dès que je l'ai tracé. Donc, voilà, on a cette colorisation qui n'est pas très jolie mais qui semblait visiblement efficace et donc utile à l'époque pour la compréhension de ce qu'est un volcan quand on achetait une photo puisque sinon on n'aurait pas colorisé. Alors, évidemment, tout cela me conduit au site archéologique qui est le résultat d'une fameuse éruption, celle de 79. Et ce Vésuve, en fait, est une introduction au site archéologique. On le voit bien dans les guides, c'est comme ça que c'est conçu. La visite au Vésuve est présentée avant la présentation des sites archéologiques et de la visite qu'on peut en faire à la fois sur Herculanum et sur Pompéi. Alors, il faut comprendre aussi que de ce fait, les photographies qui représentent le Vésuve, pardon, le site archéologique justement de Pompéi et d'Herculanum, ces photographies ont choisi de façon très très accentuée de cadrer, enfin, les photographes ont choisi de cadrer les vues avec le Vésuve dans l'axe parce que justement cette menace du Vésuve sur le site de Pompéi qui est encore contemporaine au moment des années 1870, 80, 1900 et qui représente en fait en tant que tel le motif de l'existence du site extraordinaire qu'est Pompéi à cause de l'éruption de 1979, eh bien, semble être un point nodal si j'ose dire de la prise de vue photographique. C'est pour ça que dans l'axe du forum ici, vous avez le Vésuve, c'est pour ça qu'il figure sur toutes les cartes postales, en arrière-plan évidemment. Alors, dans un second temps, je vais essayer justement de vous parler de ce parcours archéologique qui est celui des touristes et photographes évidemment dans Pompéi. En commençant par un constat qui est relativement désabusé, qui est le désintérêt photographique pour le site d'Herculanum et l'intérêt pour Pompéi. Alors, pourquoi un désintérêt pour Herculanum ? Eh bien, parce qu'en fait, Herculanum, c'est un site qui, en 1860, 70, 80, 1900, est un site qui est très peu ouvert. C'est-à-dire que la seule zone que vous pouvez visiter à l'air libre, à Herculanum à l'époque, sur le plan que vous voyez là, c'est la zone en rouge. Depuis 1837, elle n'a pas changé, elle n'a pas grandi. Alors qu'aujourd'hui, si je dois tracer la zone qui serait à peu près visitable en tout sur le site d'Herculanum, on va dire que ça irait à peu près comme ça. J'ai un petit peu exagéré. Je vais corriger ma copie. Voilà. J'enlève la partie de droite. S'ajoute à cela une visite souterraine que je vous ai cernée en rouge, en hémicycle, qui est le théâtre d'Herculanum qui est resté souterrain depuis les fouilles du XVIIIe siècle. Alors, ça donne des résultats moroses dans les guides touristiques puisque le guide Johan vous dit que le site d'Herculanum est d'un médiocre intérêt, que le guide Baïdécker qui est encore plus vendu vous dit « Les ruines d'Herculanum n'offrent aujourd'hui qu'un intérêt restreint. Il est difficile de se faire une idée de l'édifice qu'est le théâtre à la lueur vacillante des flambeaux. » Alors, de ce fait, évidemment, à l'époque du XIXe siècle, impossibilité complète de faire des photos du théâtre. Vous n'avez aucune photo du théâtre d'Herculanum et vous avez quelques photos d'Herculanum à l'air libre. Alors, ces quelques photos, ce sont donc les édifices qui, comme l'écrit le guide Baïdécker de 1869, à l'air libre, ce qui est novateur pour Herculanum. Toutes les vues d'Herculanum, il n'y en a pas beaucoup, il y en a peut-être 3-4 de différentes sortes, donc vous voyez, c'est très très peu. Toutes ces vues d'Herculanum sont prises avec l'angle que je vous ai mis sur le plan à droite en haut, c'est-à-dire en fait depuis ce qui était l'emplacement de la mer à l'époque antique vers la Terre. Donc, vous avez en fait la comparaison possible entre ce qui était l'état des fouilles à l'époque et celle d'aujourd'hui puisque je vous ai mis une photo du site aujourd'hui avec la passerelle métallique qui permet d'accéder aux fouilles et vous reconnaissez le bâtiment au premier plan. Alors, ce site donc se voit depuis le sud vers le nord avec une attention soutenue s'il en est pour ce qu'on appelle à l'époque la maison d'Argot qui porte toujours ce nom d'ailleurs que vous voyez ici dans le panorama d'Herculanum puisque quasiment toutes les photos vendues sont des panoramas alors panoramas restreints puisque vous avez vu qu'en fait ça se réduit à une rue et quelques pâtés de maison de part et d'autre. Vous avez au-dessus de ce panorama archéologique les maisons de Résina c'est-à-dire de l'Herculanum moderne en fait qui surplombe le site et qui le surplombe toujours d'ailleurs et cette fameuse maison d'Argot qui est d'un intérêt relatif mais qui en fait est la seule qui paraissent digne d'attention aux yeux des photographes et des touristes d'ailleurs d'après les guides à l'époque. Donc, vous avez par exemple cette vue stéréoscopique de la maison d'Argot qui est, souligne-t-on, des fouilles récentes avec alors quelque chose de... Alors, la maison d'Argot en tant que telle elle est au fond à droite et au premier plan vous avez quelque chose d'extraordinaire puisque vous avez en fait un toit effondré sur le sol avec les cuilles encore en place. Alors, Herculanum va être fouillé par la suite mais là on a un petit peu un statu quo d'Herculanum pendant la période qui nous occupe et très très peu de photos, vraiment très très peu. Quant à Pompéi, alors là Pompéi c'est totalement différent. Pompéi va passer par plusieurs phases d'abord dans le parcours touristique et puis évidemment dans les catalogues photographiques qui ne vont cesser de s'étendre au niveau du nombre de photos, ça va devenir astronomique. Alors Pompéi, j'ai essayé d'être claire mais c'est vrai que cette communication, enfin cette conférence elle est issue en fait d'une communication scientifique donc je vais rentrer moins dans le détail que ce que dit la diapo parce que sinon je vais vous garder deux heures en fait. Donc en fait j'ai essayé d'analyser les plans qui sont publiés dans les guides touristiques et de les comparer évidemment avec les dossiers qui sont disponibles sur les studios pour les photographes de l'époque. Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'avant l'apparition de la photographie plan de gauche sur votre diaporama et bien en 1832 tous les plans publiés par les scientifiques et les guides touristiques ne sont pas orientés au nord ils sont orientés au sud comprenons-nous bien le sud étant haut et je vous ai mis une flèche rouge pour vous montrer l'entrée du site à l'époque on rentrait dans le site par le nord pour les connaisseurs par la porte d'Herculanum dans le plan à droite donc il y avait 55 bâtiments connus à l'époque et dans le plan à droite vous avez l'évolution de la connaissance du site si vous comparez les deux plans vous allez vite vous rendre compte que dans la zone ici vous avez une connaissance supplémentaire de maisons et de rues ici aussi vous avez des bâtiments en plus qui ont été fouillés vous avez des lacunes dans le quartier qui est au nord qui ont été comblées donc en fait la zone de fouille entre 1831 et 1851 que j'ai cerné en bleu ce sont les nouvelles zones mais ce qui reste entre 1830 et 1851 dans le parcours d'un touriste c'est qu'on rentre toujours par la porte d'Herculanum donc par le nord et on veut montrer ce parcours en partant du bas sur le plan jusqu'à une maison qui est extrêmement mise en valeur qui est la maison que j'ai cernée en jaune en fait vous avez en plein milieu d'un plan ce qui paraît complètement dingue aujourd'hui vous avez un plan détaillé de maison qui se superpose au plan général de la ville de Pompéi pourquoi ? parce que cette maison paraît inévitable comme étant un point central de la visite de Pompéi et c'est la maison dite de Pansa la maison de Pansa c'est le modèle à l'époque ça apparaît à tort d'ailleurs comme le modèle absolu de la maison romaine donc cette maison de Pansa elle est dans le quartier ici à l'entrée donc du quartier de la région qu'on appelle la région 6 et elle va rester pendant longtemps un inévitable dévisite et vous allez voir la conséquence en photographie évidemment alors pour l'instant on est au tout début de la photographie puisqu'en 1851 vous n'avez quasiment pas de photos professionnelles et vous avez quelques photos d'amateurs et bien il se trouve que toutes les photos d'amateurs vont montrer en effet la maison de Pansa par la suite et bien on va inverser l'orientation du plan désormais ce que vous aviez en haut est en bas vous reconnaissez l'amphithéâtre à droite et la fameuse porte d'Herculanum que je vous citais comme étant l'entrée normale qui était donc au nord mais qui était en bas tout à l'heure sur les plans des guides touristiques se retrouve en haut et on continue pendant un moment à rentrer toujours par cette porte d'Herculanum mais on a inversé le plan pourquoi on a inversé le plan ? parce que désormais on va focaliser sur autre chose que ce qui est uniquement au nord de la ville et on va recommander aux passants touristes de suivre un parcours qui va développer ce cheminement que je vous ai tracé sur le plan donc la partie nord en 1 puis la partie des bâtiments publics en 2 on passe dans la zone rouge en 3 avec les bâtiments de spectacle et au passage on va s'arrêter sur des maisons qui paraissent désormais aussi importantes que la maison de Pansa qui elle était par ici et ce sont des bâtiments qui sont dans la zone 3 et puis ensuite on va faire un grand saut vers l'amphithéâtre puisqu'en fait l'amphithéâtre est à une extrémité de Pompéi qui est isolée vers l'est et on va traverser des champs cultivés disent les guides pour aller voir l'amphithéâtre tous ces éléments-là vous allez les retrouver évidemment dans les photos que je vais vous montrer dans une minute évidemment ne vous inquiétez pas vous allez les retrouver mais je ne peux pas ne pas parler d'abord du parcours pour que vous visualisiez l'ampleur de ce parcours mais aussi sa difficulté parce que quand on arrive à l'amphithéâtre à l'époque qu'est-ce qui se passe ? on est dans son trou si j'ose dire parce qu'en plus l'amphithéâtre évidemment est en cavité donc vous êtes au bout de l'amphithéâtre et qu'est-ce qu'il y a à côté à visiter ? rien rien du tout donc soit vous quittez le site soit vous faites demi-tour ce qui n'est pas du plus grand pratique vous en conviendrez et c'est ce que disent d'ailleurs les guides de l'époque ils disent c'est compliqué donc la plupart disent faites demi-tour d'où la flèche bleue et faites une cinquième zone de visite qui est en fait l'endroit où se concentrent les nouvelles maisons le long de ce qu'on appelle à l'époque la rue de Stabi qui est là et la rue de Nola qui commence à être fouillée à l'époque ici alors parfois on va pousser la visite jusqu'à la porte de Nola au fond à droite sur le plan plutôt à l'est si je m'exprime bien et puis enfin on va sortir du côté de la flèche violette alors ça c'est une hypothèse l'autre hypothèse c'est évidemment de sortir définitivement par l'amphithéâtre et de rejoindre une rue extérieure au site archéologique et d'arrêter la visite d'où la flèche violette numéro 2 alors tout ça met en valeur une chose évidente je vous rappelle que ce plan que vous avez sous les yeux c'est un plan qui est tiré du guide Baidecker qui est conforté par tous les guides de l'époque qui reprennent toujours les mêmes conseils les mêmes lieux et ces mêmes lieux c'est quoi ? c'est les rectangles des fouilles nouvelles que je viens de vous cerner en particulier dans le guide Baidecker on retrouve la maison du citariste que je vous ai montré tout à l'heure et des maisons que je vais vous montrer en photo dans un instant et puis arrive un moment décisif en 1865 se développe une nouvelle entrée du site de Pompéi et désormais on propose d'entrer par le morceau qui est en bas avec le cerclage rouge qui est la porte marine donc on passe en fait par la route qui va vers Salernes en venant de Naples on entre par l'hôtel Diomède à côté de l'hôtel Diomède pardon les guides conseillent fortement le déjeuner et ensuite on monte par la porte marine et là l'ordre que je viens de vous expliquer de la visite qui existait précédemment va être quelque peu bouleversé mais les gros blocs on va dire de visite restent les mêmes on va donc soit finir par l'amphithéâtre soit finir par la zone de la porte d'Herculanum au nord alors je sais que je vais très vite dans les appellations qui me sont familières qui sont familières à certains de mes auditeurs ce soir parce qu'ils ont suivi des cours avec moi qui sont peut-être un peu moins pour d'autres je vous prie de m'excuser de cette voilà de cette rapidité de présentation mais voilà je ne vais pas vous étouffer sous des plans et des schémas de parcours on va d'abord partir dans les images alors justement ces images du parcours dans Pompéi et bien on peut les analyser et ce n'est pas une évidence de trouver de quoi démontrer la logique du parcours d'un photographe alors pourquoi ? je l'ai trouvé assez récemment en fouillant dans des archives du musée national de Naples puisque les archives nationales font comprendre en fait que les photographes loin de la réalité actuelle n'avaient pas toute liberté de prendre les photos sur le site du moins avant les années 1885 autrement dit un photographe qui prend cette photo en 1865 comme Roberto Reeve par exemple et bien il a demandé alors pas pour cette photo-là parce que excusez-moi c'est l'entrée à l'extérieur vous voyez ça c'est la route d'entrée vers l'hôtel Diomède vers la porte marine et ça c'est l'accès par la maison de Diomède donc par la porte d'Herculanum mais donc ces photographes ont dû demander je vais passer sur cette diapo j'ai pas assez de temps sinon ils ont dû demander des autorisations donc ça je l'ai découvert récemment en fait on a des archives étatiques qui montrent bien que chaque photographe a dû réclamer auprès de la surintendance c'est-à-dire en fait la direction des fouilles une autorisation de prendre des photos pendant un temps donné avec un certain nombre de clichés et ils demandent une liste de vues et en fait on voit bien apparaître que dans les années 1860 ceux qui ont des autorisations ils ont toujours les mêmes lieux à photographier en fait on n'autorise jamais la prise de vue des fouilles en cours et on va engager le photographe dans un parcours qui est quasiment obligatoire et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve toujours les mêmes clichés ce que je vais essayer de vous démontrer alors les lieux inévitables selon les guides touristiques correspondent quelque peu à cette obligation je dirais étatique des autorisations de photographie donc on dispose dans les archives officielles et évidemment je vais essayer de vous en donner un petit peu la substantifique moelle je dis substantifique parce que vous n'allez pas avoir une vision exhaustive je ne peux pas en fait passer cette soirée à vous montrer la liste des vues autorisées pour le grand studio de Giorgio Sommer ou n'importe lequel autre et je ne peux pas vous montrer toutes les photos de Pompéi qui sont faites par un photographe à un moment donné bien entendu donc j'ai fait des choix j'ai fait des choix que j'espère les plus révélateurs possibles de la démarche qui va être celle d'une part du photographe avec son autorisation mais d'autre part du touriste parce que ce que veut le photographe c'est faire des photos qui vont être vendues le plus possible il faut bien se mettre ça en tête quand il s'agit d'un photographe professionnel et donc en fait ces photos elles sont destinées à être reconnues par le touriste pour qu'il s'identifie à la personne qui a pris la photo et qu'il se dise oui moi j'ai vu ça et je vais le garder en souvenir donc là vous avez évidemment le forum le forum c'est le haut lieu d'exercice économique politique et judiciaire de l'activité romaine et sur cette vue générale qui est très qui est une des plus anciennes du forum qui nous est conservée aujourd'hui dans les musées puisque là c'est l'université d'Edimbourg qui tient en main le corpus des tirages positifs de John Shaw Smith vous avez en fait une vue générale du forum je voulais vous la montrer pour vous montrer ce que ça donne une vue très ancienne après vous allez voir la différence avec les photographes un peu plus tardifs donc ici vous avez une stéroscopie aussi très ancienne de Giorgio Sommer qui vous montre le forum sous un angle qui est ô combien traditionnel c'est vraiment je dirais l'image d'épinal du forum vous avez en fait la preuve dans la publication du guide de Marc Meunier en 1864 qui utilise en fait cette même photo pour publier ce qu'il appelle une image du forum de Pompéi d'après photographie donc c'est un dessin gravé qui va lui servir comme illustration vous voyez les lignes dans le ciel pour la gravure et en fait on voit bien que tous les photographes je vous ai fait grâce de tous les photographes je vous en ai mis qu'un mais tous les photographes prennent ce forum alors ils en font d'autres vues mais cette vue là c'est la vue canonique pourquoi ? parce qu'en fait ça va leur permettre de travailler sur la lumière et l'ombre portée des colonnes de la partie ouest du forum ombre portée qui donc est en début de journée ils font ces photos le matin pour que la lumière venant de l'est fasse une ombre portée vers l'ouest côté ouest du forum et comme en fait l'enfilade des colonnes est meilleure dans la partie ouest du forum et bien ils vont monter sur un mur qui se trouve donc surplombé la partie sud du forum et avoir cette vue en enfilade et en perspective extrêmement intéressante c'est un travail qui justifie le choix aussi de certaines vues par exemple du temple d'Apollon qui est un inévitable aussi de Pompéi comme la vue à droite ou bien la célèbre rue de l'abondance que vont emprunter inévitablement tous les touristes tous les touristes vont dans la rue de l'abondance or la rue de l'abondance en fait ce qui est très intéressant c'est qu'elle se termine par un talus on arrive sur une zone non fouillée vous voyez le pin au fond de la photo ici c'est la zone non fouillée et en fait vous avez une formidable perspective de cette rue de l'abondance sur une grande distance avec en plus les piliers d'entrée de chaque maison qui par la droite créent une ombre portée donc vous avez le même effet visuel la même recherche esthétique dans toutes les photos des photographes de la rue de l'abondance en fait ils ne prennent jamais la rue de l'abondance dans l'autre sens pour être clair ils ne prennent jamais la rue de l'abondance avec plus de murs à gauche ou plus de murs à droite ils prennent toujours la rue de cette façon là alors ce qui est très intéressant c'est que le forum les intéresse aussi pour autre chose parce que ils veulent rendre compte en fait d'un déroulement des fouilles sur le site et aussi de cette formidable expansion des vestiges pompéiens donc sur le forum ils vont très volontiers s'attarder sur un temple qu'on appelle aujourd'hui le temple de Vespasien qui à l'époque servait de dépôt lapidaire alors vous avez également des amphores en céramique et donc vous avez en fait entourant l'hôtel qui lui appartient au temple que vous voyez ici que j'ai surligné et bien vous avez des centaines d'objets vous avez des tables en marbre des statues des piédestaux des chapiteaux des bassins des accrotères des gargouilles et puis des amphores alignées par dizaines avec des plats en céramique tout au fond le long du mur donc en fait ça ne va faire que s'accentuer une sorte de mise en scène de ce dépôt lapidaire parce qu'on va mettre de façon assez oui muséographique des petits objets sur des gros voilà on va accumuler et les photographies anciennes sont le seul témoin qu'on a aujourd'hui de cette pratique temporaire en fait du dépôt dans le temple de Vespasien qui a porté plusieurs noms d'où la légende que vous avez là parce qu'après évidemment dans les années d'extrême fin du 19e siècle en fait on va dégager tous ces objets découverts sur le site pour les mettre dans des réserves mais là on est dans un moment de transition et la photographie témoigne de ce moment et de cette histoire de Pompéi autre élément inévitable donc de je dirais l'histoire de la visite d'un touriste et donc des albums qui se vendent et bien il y a l'inévitable présence du grand théâtre alors il y a le grand théâtre et le petit l'Odéon moi je vais cerner aujourd'hui sur le grand théâtre vous avez vous le voyez sur la diapo l'emplacement du grand théâtre au sud de Pompéi c'est un des éléments qui a été fouillé le plus tôt dans l'histoire du site et bien ce que je veux vous démontrer avec cette diapo c'est qu'en fait tous les photographes prennent la même vue ils prennent toujours le théâtre vu du côté gauche vers le côté droit avec les gradins et le mur le plus élevé au fond à droite parce que en fait du côté où ils sont pour prendre la photo vous n'avez pas une élévation du mur aussi forte donc ils veulent rendre compte de l'excellente conservation de l'élévation du mur et ils prennent toujours du même endroit donc vous allez voir que c'est un phénomène qui se répète en fait chez tous les photographes professionnels alors à l'époque le théâtre n'est pas restauré c'est à dire qu'en fait on a pour certaines vues qui sont plus originales la conscience quand on examine le corpus de l'époque bien entendu de cet état du théâtre qui était encore en travaux au moment de l'éruption de 79 ou bien variante qui a été pillée après 79 c'est à dire qu'on a récupéré des marins et quand on voit les photos de l'époque on se rend bien compte d'une part que le théâtre n'a pas ses gradins intacts du tout quand on l'a fouillé et d'autre part on se rend compte qu'on est encore dans une phase peu avancée de l'histoire des fouilles parce que à proximité du site de Pompéi à droite, à gauche et au fond vous avez en fait des champs vous avez une ville de Pompéi qui n'existe pas une ville moderne de Pompéi qui n'existe pas la Pompéi moderne ne se développe que dans le courant de l'extrême fin du XIXe siècle et évidemment au XXe siècle donc les quelques bâtiments modernes que vous avez au fond qui sont là que je vous surligne et bien en fait sont hors du site archéologique ils sont derrière ce qu'on appelle le quadriportique du théâtre et en fait ils sont le long de la route qui va de Naples à Salernes donc la réalité de l'environnement urbain non archéologique mais non urbanisé à vrai dire donc agricole mais en plein développement de Pompéi moderne est perceptible et analysable et c'est aussi l'objet de mes recherches à travers en fait des photos qui ne montraient pas ça parce que les photos ne sont pas là pour le montrer on s'en rend bien compte elles sont là pour centrer la conscience sur l'objet archéologique mais indirectement et bien elles montrent autre chose cette autre chose ça peut être des hôtels par exemple pour les touristes qui sont sur la route en question à côté du théâtre un inévitable des photographies aussi c'est le forum pas le forum dont je vous ai parlé tout à l'heure le deuxième le forum dit triangulaire alors si je vous montrais une photo ce que je ne ferais pas du forum aujourd'hui vous ne le reconnaitriez pas parce qu'à l'époque on est juste après les fouilles vous avez une esplanade très dégagée une lecture parfaite des lieux alors qu'aujourd'hui vous avez des grands apes partout et que c'est un lieu extrêmement difficile à lire et parfaitement négligé par les touristes alors qu'à l'époque les touristes y allaient tous et puis évidemment un inévitable des lieux publics dans Pompéi c'est l'amphithéâtre alors l'amphithéâtre il attire tout le monde parce que c'est le plus ancien amphithéâtre jamais trouvé dans l'histoire de l'archéologie romaine parce qu'il est relativement bien conservé dans ses gradins parce qu'il fournit des photos fantastiques avec le vésus dans l'axe de ses gradins et des entrées latérales donc vous voyez que je vous ai mis quelques variantes de la photo canonique qui est celle du haut à droite avec des petites variantes donc dans les angles mais ce qui est frappant dans la vision qu'on a de l'amphithéâtre via la photographie et dans les guides aussi c'est son ampleur c'est sa taille écrasante et c'est aussi le fait qu'on le photographie beaucoup plus par l'intérieur en montant dans les gradins et en prenant une vue surplombante ce qui n'est pas faisable aujourd'hui je vous le dis au passage parce qu'on n'a pas le droit de monter dans les gradins donc à l'époque on monte dans les gradins de préférence côté sud on tourne la photo vers le nord pour avoir le vésus fumant à l'arrière-plan je n'y reviens pas et puis surtout on ne montre pas finalement comment est construit l'amphithéâtre par l'extérieur ça n'intéresse pas le photographe alors en fait il se crée une sorte de démonstration de l'architecture du vide en fait il y a un contraste entre la réalité architecturale d'un amphithéâtre qui contenait plus de 10 000 personnes et le vide absolu sur les photos l'absence d'homme le résultat de l'éruption c'est-à-dire la mort et la disparition de l'humain dernier élément public que je voulais cibler dans ce petit parcours de Pompéi touristique c'est la voie des tombeaux donc après la porte d'Herculanum cette voie par laquelle entraient les visiteurs jusqu'à la modification en 1865 donc au nord du site toutes les photos tous les corpus tous les livres albums qui parlent de Pompéi nous montrent la voie des tombeaux avec toujours la même prise de vue d'ailleurs qui est montée sur un mur vous voyez bien que le photographe est en hauteur à l'époque ils avaient le droit et cette perspective sur la rue alors à l'époque on porte une attention très particulière à toutes les maisons et tous les édifices notables de la région 6 que je vous ai cerné sur le plan en haut à gauche c'est toujours le plan du guide de l'époque pourquoi ? parce qu'en fait c'est la région la plus anciennement fouillée de belles maisons de grandes maisons donc on s'attarde sur la maison de Pantsar que je vais vous montrer on s'attarde sur la maison du Faune qui est évidemment célèbre de sa découverte à cause de la qualité de ses mosaïques et de sa statue du Faune et on s'attarde aussi sur ce qui semble être le modèle de l'édifice de boulangerie avec les meules qu'on appelle la maison des boulangers dans les plus anciennes photos comme en bas à gauche alors je vais passer sur cette rue parce que ça serait redondant mais on est toujours dans la même région vous voyez on se tourne vers le Vésuve et puis dans cette même région on a évidemment cette fameuse maison modèle de Pantsar dont je vous parlais tout à l'heure qui était tellement importante qu'elle prenait une place énorme en plan détaillé sur les plans généraux de Pompéi dans les plus anciens guides puis ensuite elle va perdre un petit peu de son prestige mais là par exemple vous êtes dans la plus vieille photo existante de Pompéi en 1846 et vous avez donc Richard Carver Jones qui va prendre cette photo en enfilade de la maison de Pantsar avec au fond le Vésuve fumant je ne sais pas si vous le voyez il est un peu estompé parce que la photo est mal contrastée et en fait on considérait que c'était la maison modèle parce qu'elle paraissait lisible en fait elle paraissait mal conservée au niveau de sa décoration mais ça on va passer dessus pour le moment mais surtout le plan architectural paraissait modèle par rapport à ce que disaient les théoriciens de l'antiquité sur une maison donc en fait on a très vite adopté cette maison comme étant celle qu'il fallait aller voir pour comprendre ce qu'était l'antiquité romaine dans le quotidien et puis quelques années après évidemment je vous l'ai dit se développent les quartiers l'attention portée à ces quartiers centraux de Pompéi qui sont au nord du théâtre et à l'est du forum quartiers qui vont montrer au fur et à mesure des découvertes des fouilles dans les années 60 70 des maisons absolument extraordinaires par leur décoration et parmi ces maisons qui vont attirer l'attention des photographes et évidemment des touristes dans un parcours inévitable je ne l'ai pas dit qui peut être guidé par un gardien ce qu'ils appellent les stick-cheats à l'époque en italien que les guides recommandent plus ou moins d'ailleurs au niveau de leur écrit donc des guides locaux qui vont faire le parcours avec le voyageur et bien en fait dans ces maisons vous avez parmi ces maisons qui ont un succès fou la maison de Cornelius Rufus qui a été fouillé donc en 1861 donc on est du nouveau quand le photographe la prend là c'est en 1865 70 et peut-être en 80 pour le cliché que je vous ai mis parce qu'il y a des retirages et en fait vous voyez cette maison elle a été prise toujours de la même façon sous le même angle regardez bien concentrez-vous vous avez deux pieds de table magnifiquement sculptés vous avez ce qu'on appelle un pied hermaïque avec le portrait du propriétaire derrière et un mur qui d'ailleurs penchait dès la découverte et qui a été solidifié par donc des étais en métal étais qui sont d'ailleurs redoublés par ceux qui sont à l'arrière-plan alors ce cliché est fait par un des studios et bien tous les autres font le même vous voyez je vous en ai mis quelques exemples avec différents formats ce sont toujours les mêmes angles alors là pour la maison de la bonne presse j'ai inversé parce que c'est une stéroscopie je l'ai retourné ce qui est une erreur de ma part parce que le buste est toujours à gauche normalement je veuillez m'en excuser mais sinon vous voyez très très bien que l'on montre toujours la même chose on montre le bassin au premier plan les pieds de la table sans le plateau de la table le pied hermaïque avec le portrait du propriétaire qui n'est plus aujourd'hui en place et le mur décoré avec une peinture donc c'est un cliché inévitable dans tous les albums photographiques il est tellement inévitable qu'il fait partie d'ailleurs des lieux qui ont été colorisés sur certains clichés alors vous voyez que le mur penchait quand même dangereusement donc cette maison était une étape obligatoire des visites pompéiennes à l'époque et la photographie retranscrit ce succès en fait de cette maison de Cornelius Rufus la photographie retranscrit également le succès d'une autre maison qui n'est pas loin de celle de Cornelius Rufus et qui est la maison de Marcus Holconius alors c'est une maison qui a été fouillée vers les années 1860-61 pour son dégagement complet et qui fait l'admiration des visiteurs pour la qualité de conservation de ces colonnes du péristyle donc du jardin avec en plus une fontaine que vous trouvez ici de dos avec au-dessus de la fontaine disons de la cascade d'eau un petit amour qui est pris de dos de façon assez récurrente par les photographes alors la vue est toujours la même c'est celle que je vous ai cernée sur le plan de la maison prise non pas depuis l'entrée de la maison mais uniquement depuis le péristyle du jardin et puis outre ces maisons que je vous ai ciblées comme ça au passage il y en a évidemment qui vont prendre un succès voire une mode extraordinaire et parmi lesquelles figure la maison des vétilles la maison des vétilles ça va être un cas très particulier puisqu'en 1892-93 commence le dégagement de cette fantastique maison avec des vestiges de fresques absolument extraordinaires un jardin qui contrairement à d'autres n'a pas eu de récupération et donc en fait des statues en bronze des piliers en marbre des vasques l'empreinte au sol de racines qui vont permettre de reconstituer un jardin comme vous le voyez ici sur la photo puisque c'est plusieurs années après la fouille on est à l'extrême fin du 19ème siècle et très rapidement en fait les autorités archéologiques vont mettre en avant la maison des vétilles pour le visiteur parce qu'on laisse le mobilier en place dans le jardin un mobilier qui rend compte de la richesse de ces banquiers qui étaient les vétilles qui possédaient la maison et donc évidemment conformément à cette vision du tourisme qui est voulue par la surintendance et bien les photographes vont rendre compte du succès de cette maison et vous avez quasiment dans tous les catalogues des années 1895 et suivantes toujours cette vue du jardin soit dans cet axe soit dans l'axe inversé donc vous avez un succès absolument colossal de cette vue de jardin parce qu'on veut rendre compte justement de cette richesse de la décoration du mobilier alors où sont les touristes dans cette affaire sur les photos et est-ce qu'on a un témoignage sur la présence à Pompéi d'activités que ce soit les guides les figurants du photographe si on considère qu'il y a des figurants les touristes eux-mêmes ou bien les archéologues en action puisque je l'ai dit en introduction Pompéi est un site qui ne cesse d'être fouillé pendant ces années-là et bien en fait en effet on a un témoignage extrêmement précis donc de la volonté de montrer pour certains lieux la présence humaine sur ces photos mais en fait c'est une mise en scène il faut bien comprendre que dans les premières années de la photographie professionnelle quand vous voyez des gens sur les photos comme ici et bien en fait on voit à la fois des touristes en haute forme et un guide à droite en uniforme blanc et bien en fait ce sont souvent des figurants ou du moins à la demande du photographe des gens qui sont des professionnels du site qui vont faire figure de pseudo-touristes pour la photographie et permettre en fait au touriste qui va acheter le cliché de s'identifier avec la personne qui figure sur la photographie donc c'est le cas ici pour cette touriste portée par des gardiens ou bien on pense la femme même du photographe Giorgio Sommer qui est ici en robe à crinoline est assise dans la voie des tombeaux à côté d'un guide pardon d'un gardien du site qui est en uniforme blanc ou ce même gardien en uniforme blanc qui est toujours à côté de cette femme en crinoline et à chapeau sur le forum donc vous voyez qu'en fait on peut analyser dans les plus anciennes photos que le photographe Giorgio Sommer par exemple a utilisé toujours les mêmes personnages il pose d'ailleurs certainement lui-même dans certaines des photos on pense le reconnaître notamment parmi ces clichés quand il est en costume sombre alors les gardiens il en fait on va dire des clichés assez amusants par moment alors tantôt ils sont sagement assis dans des vestiges par exemple ici dans des tombeaux tantôt ils font un petit peu les clowns il faut quand même le dire parce que j'ai trouvé ça assez comique finalement de trouver que pour la même maison vide de Sallust avec le même numéro mais vendu donc à deux moments différents puisque vous n'avez pas alors je ne peux pas vous dire laquelle est la plus ancienne c'est ça le plus comique enfin je pense que c'est celle du bas en fait parce que Sommer était associé à un autre photographe dans ses débuts donc la numéro 319 est tirée deux fois à deux moments différents c'est pas la même campagne photographique et par contre il a fait poser à chaque fois un gardien de façon assez comique donc le gardien fait l'idiot sur le comptoir d'une taverne et puis là vous avez donc une femme peintre qui est accompagnée avec cette ombrelle et qui travaille sur le site et qui est prise en photo par un des studios avec simplement pour les gens la rue de l'abondance où vous retrouvez d'ailleurs cette fameuse enfilade de la rue de l'abondance alors les touristes on les voit déambuler dans Pompéi mais plutôt rarement parce que finalement on préfère montrer des rues désertes parce que les habitants de Pompéi ont disparu bien entendu alors quand on les voit en fait on les voit pour montrer qu'ils ont accès à des lieux privilégiés des monuments importants comme le temple de la fortune auguste sur lequel les touristes ont posé pour cette photo de Giorgio Sommer qui a été très vendue et colorisée donc dans sa version à droite et puis là vous voyez un petit peu plus tard à l'extrême fin du siècle des photos d'amateurs et donc non pas de professionnels mais d'amateurs qui vous montrent aussi la pratique touristique un peu plus spontanée que ces premières photos je vous ai montré essentiellement finalement des figurants ou des gens à qui Sommer a demandé de poser là vous avez en fait des gens qui ont leur propre appareil photo d'amateurs fin de siècle puisque la photo se développe énormément évidemment à ce moment là et qui montent à gauche sur le temple de Jupiter à droite sur les marches d'une maison ou dans le bassin d'un atrium ce qui est évidemment strictement interdit aujourd'hui là ils sont sur le temple d'Isis et ils posent en groupe là vous voyez on a légendé l'album photographique en mettant nos compagnons de voyage et là encore plus fort le monsieur s'est installé en fait c'est terrible dans un petit édifice en forme de temple à Cologne qui je ne sais pas si vous l'avez bien vu il est là et il est assis comme une statue sa femme pose au premier plan alors c'est une photo amateur je le dis au passage ce n'est pas une photo vendue par un studio et voilà à l'époque on avait le droit d'entrer et de s'asseoir à la place de la statue qui devait figurer à l'origine dans l'édifice et ici vous avez un touriste juché sur la fontaine qui est à l'intersection des deux rues du nord du site bien entendu tout ça c'est absolument impossible aujourd'hui alors toutes ces pratiques touristiques nous apprennent quels sont les lieux à succès quels sont les lieux qui sont recommandés par les guides touristiques mais pour l'instant on ne s'est pas attardé sur l'aspect patrimonial quelle est la conscience patrimoniale de l'époque quel est l'intérêt pour nous aujourd'hui si on travaille sur le patrimoine et son histoire d'étudier ces corpus photographiques ah bien il est évident cet intérêt parce que vous avez évidemment je pense conscience que le site de Pompéi et le site d'Herculanum sont des sites en perdition il faut quand même le dire qui s'abîment inévitablement qui perdent leur couleur et je vais essayer de faire un triste constat vous allez voir ça c'est le moment un petit peu délicat de la conférence parce que vous allez voir que c'est pas toujours drôle ce qui se passe depuis le XIXe siècle alors les photos du XIXe siècle nous servent justement à faire ce bilan alors le premier point que je voudrais citer n'est pas si pessimiste que ça c'est la question du contexte et de la compréhension de décoration enfin c'est à moitié pessimiste on va dire ça comme ça parce que ici vous avez en fait une photo à gauche ancienne professionnelle qui permet de comprendre comment était placée la célèbre fresque du Vésuve qui va apparaître voilà qui est aujourd'hui au musée de Naples et qui a été prélevée peu de temps après la photo du studio professionnel la fresque a été découverte en 1880 et il se trouve que le photographe qui doit être le studio exposito donc à Naples a pris cette photo de la fresque du Vésuve in situ avant sa dépose et donc sa mise en place au musée de Naples or la compréhension de l'ensemble de la fresque et de sa situation par rapport à ce qu'on appelle à l'arrêt c'est à dire un lieu de culte et aussi de l'environnement de cette fresque au niveau de la peinture du fait que la guirlande sur la fresque va avec une autre guirlande qui est celle que vous avez sur le mur de droite avec les oiseaux et bien n'est compréhensible aujourd'hui que par la photo ancienne si vous regardez la photo de 2019 que j'ai réalisé et bien vous voyez que le l'arrêt aujourd'hui est dépouillé de toute décoration peinte que en fait tous les enduits ont été lavés et évidemment vous voyez l'absence de la fresque d'origine du Vésuve qui a été prélevée dès les années 1880 donc la compréhension et la mise en contexte de cette fresque et l'ensemble en fait du lieu n'est compréhensible si on fait je dirais le lien entre la fresque aujourd'hui au musée et le lieu tel qu'il était à la découverte puisqu'aujourd'hui la décoration a disparu donc en fait la photo ancienne sert à ça autre exemple évidemment où la photographie joue un rôle de document témoignage essentiel c'est évidemment la perte des enduits et des peintures alors je voudrais partir de la photo qui m'a servi d'affiche à cette conférence vous êtes ici dans la maison de Méléagre qui a été très largement photographiée je ne l'avais pas traité pour le moment parce que je la gardais pour maintenant photo de cette maison qui a été toujours prise de façon privilégiée sous cet angle là qui montre en fait la trium c'est à dire la pièce centrale avec le bassin la table à pied ouvragé des murs qui étaient colorés et avec fresques et au fond un péristyle avec un bassin et des fresques au fond et bien aujourd'hui le résultat est un triste constat je suis passée dans cette maison en novembre 2019 et vous voyez la comparaison entre la photo de Jean-Georges Sommer et la photo que j'ai faite aujourd'hui pour copier exactement l'angle dans la mesure du possible alors bien entendu il ne faut pas tenir compte du fait que la table a disparu puisqu'elle a été retirée par les archéologues après c'est juste au passage aussi une politique de gestion du site qui a changé puisque vous n'avez plus aujourd'hui autant de mobiliers en place qu'il y en avait au XIXe siècle autrement dit un touriste aujourd'hui ne voit pas tous les objets qui ont été découverts en place comme il pouvait le voir s'il avait visité le site en 1880 par exemple mais surtout ce qui m'interpelle c'est ces divinités marines qui chevauchaient des animaux des chevaux marins dans la partie basse qui étaient colorés volontairement en rouge parce que c'était un fond noir et rouge à l'origine et que Sommer a fait coloriser en rouge sur sa diapo sur son tirage colorisé pardon alors que sur la photo de droite vous ne voyez plus rien vous ne voyez plus la décoration peinte qu'on devinait sur la photo au loin du mur du sud du Péristyle et vous voyez aussi ça c'est énorme que les colonnes qui étaient colorées en rouge dans la partie basse ne le sont absolument plus aujourd'hui si je passe à la diapo suivante ça va vous faire pleurer puisque vous voyez que le bas du mur a été complètement lavé il s'agit du mur où il y avait les néréites c'est à dire les divinités marines qui chevauchaient les chevaux marins dans la frise inférieure je continue sur le constat de la maison de Méléagre vous voyez ici le mur du fond du Péristyle à l'arrière plan et une deuxième photo de ce même mur à gauche et le mur aujourd'hui en novembre 2019 non seulement les peintures sont lavées c'est à dire ont perdu les motifs qui sont quasiment tous effacés mais en plus il y a des chutes d'enduit c'est à dire qu'en fait vous voyez les lacunes considérables qui se sont créées dans la partie droite de ma photo prise il y a exactement un an même constat pour la maison de la région 9 qui ne porte pas de nom à proprement parler qu'on appelait glorieusement en 1870-80 la maison des nouvelles fouilles Casa de Iscavinovi donc elle était sujette à l'admiration des photographes et des touristes elle était conseillée dans les guides touristiques conseillée pour la fraîcheur de ses fresques et aujourd'hui tout ce que j'ai entouré en jaune c'est ce qui a disparu complètement autrement dit si vous regardez la photo de gauche vous voyez des zones un peu foncées qui étaient enduites avec des peintures de couleurs vives qui ne ressortent pas dans le détail pour cette photo générale mais qui ont complètement disparu aujourd'hui alors regardez bien ce qui va se passer pièce par pièce parce que c'est terrible et bien tous les détails toutes les figures ont disparu il ne reste plus pour la photo aujourd'hui de ce tablinum que la partition par secteur des panneaux peints avec les contrastes entre les panneaux clairs et les panneaux foncés mais on ne voit plus rien des détails on ne voit plus non plus les figures qui étaient délicatement peintes et c'est là que la photo a un rôle à jouer c'est à dire que quand vous avez des photos détaillées d'un panneau peint l'intérêt c'est de pouvoir le restituer sur un site qui a été lavé ou mal conservé en contraste avec ce qui peut avoir été restitué en dessin à la même période parce que je voudrais insister sur une chose quand la photographie apparaît dans les années 1850-60 et qu'elle prend des fresques en couleur en photo même si elles sont en noir et blanc la fiabilité de la photographie est indubitable dans le rendu de la figure photographiée alors que le dessin que vous avez à droite qui a été fait et publié par un archéologue de l'époque Pressoun en 1882 est un dessin qui est en fait erroné sur la figure je vais vous le prouver non pas sur cette figure mais sur une deuxième qui est celle-ci regardez bien le dieu que vous avez sous les yeux en photo à gauche dans la photo qui a été faite à l'époque de ces nouvelles foules dont on était fier on prend le mur en photo détaillé pour la fresque avec cette figure divine et le dessin à droite n'est pas fiable si vous n'aviez que le dessin et pas la photo et bien vous rentrez dans une interprétation qui formellement est un petit peu faussée je ne dis pas qu'il est complètement faux mais en tout cas il n'est pas complètement exact du moins dans les détails même chose pour les médaillons dans cette même maison regardez les médaillons en photo à gauche alors il faudrait évidemment les agrandir les retravailler pour les contraster mais de fait le dessin qui est à droite n'est pas fiable c'est un dessin qui a été publié en 1878 après les fouilles les médaillons ont été décrits par les archéologues lors de la découverte et aujourd'hui ils ont quasiment disparu l'emplacement il est là donc c'est pas drôle drôle ce que je suis en train de vous montrer mais c'est un constat qui est la vérité si aujourd'hui vous allez à Pompéi profitez-en mettez-vous en plein les yeux faites des photos parce que dans 20 ans vous en verrez moins c'est irrémédiable les spécialistes de la peinture pompéienne que j'ai interrogé là-dessus qui sont partis dans les cités pompéiennes en 1860 et bien m'ont dit entre 1860 date de découverte d'une ville la célèbre qui est à Oplontis qui est à côté de Pompéi qui avait des couleurs chatoyantes extraordinaires entre 1864 date de découverte et aujourd'hui on voit la différence donc ce n'est pas un leurre ça ne date pas seulement des problèmes datant du 19e siècle c'est récent aussi ce problème donc la protection des peintures en plein air est absolument impossible même si vous faites un toit aujourd'hui ça ne protège pas suffisamment les peintures vous le voyez bien ici avec les muses qui ont disparu vous le voyez à tous égards regardez la différence entre les photos il n'y a pas besoin de beaucoup de choses à dire y compris la chute des corniches vous voyez la corniche en haut qui était peinte et qui était magnifique et qui est tombée en morceaux la maison de Cornelius Refus dont je vous parlais tout à l'heure vous la voyez à nouveau à gauche pour rappel et vous la voyez en novembre 2019 quand je l'ai photographié donc vous voyez très bien que toute la décoration peinte a disparu et quand c'est un enduit qui s'est affadis c'est pas le pire des cas le pire des cas c'est donc il y a chute d'enduit vous voyez très bien que là il y a chute d'enduit c'est à dire qu'il n'y a plus d'affadissement il n'y a plus rien en fait il n'y a plus la matière et donc évidemment les photographies colorisées servent dans une certaine mesure à donner l'idée des contrastes des panneaux que ne rendent pas aussi bien évidemment les photos en noir et blanc quant à la maison de Cornelius Refus dont je parlais tout à l'heure je vous l'ai mise sous un autre angle cette photo n'est pas la plus courante ou un sans faux des photos qui sont celles de la maison de Cornelius Refus la plus courante c'est celle que je vous ai mise tout à l'heure avec le petit amour de dos et là vous l'avez de face mais ce qui m'intéresse ce n'est pas l'amour de face non 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 ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a derrière ce que j'ai numéroté en pièces 10 et 11 et que je vous ai replacé sur le plan à gauche pourquoi ? parce qu'à l'époque de la découverte vers 1870 et bien les photographes sont attirés par cette maison qui a un grand péristyle un grand jardin ce fameux héros en statue qui orne le jardin et ils prennent en arrière-plan mais sans y accorder une importance remarquable les deux pièces 10 et 11 qui sont richement ornées de peintures sur trois niveaux de décoration alors ils vont quand même s'intéresser dans le détail à certaines de ces peintures puisqu'ils vont faire en fait des gros plans sur certaines de ces peintures et ces peintures n'ont jamais été prélevées contrairement à celles par exemple du Vézu tout à l'heure elles n'ont jamais été détachées du mur elles sont restées à l'air libre sans aucun auvent sans aucune protection et bien aujourd'hui il ne reste rien il ne reste rien voilà la pièce numéro 10 voici la pièce numéro 11 vous voyez que il ne reste absolument rien de ce que l'on voyait en 1880 or la conscience de l'importance de ces peintures mythologiques était avérée donc dès la découverte de cette maison puisque toutes les tous les tous les studios photographiques ont pris des détails de ces de ces pièces dans la pièce 10 en particulier vous avez une des scènes en peinture les plus photographiées à l'époque qui donc attirait le touriste et le photographe et qui s'appelait le jugement de Paris et vous voyez dans le guide d'Ernest Breton en 1870 on dit qu'il y a des peintures extrêmement élégantes que les murailles sont magnifiques qu'elles imitent le marbre dans la partie basse qu'elles ont des sujets principaux et parmi ces sujets principaux vous avez cette scène du jugement mythologique de Paris et bien le jugement de Paris on peut le regarder en pleurant parce qu'il ne reste absolument aucune trace de cette peinture elle est lavée elle est vide l'emplacement est celui que vous avez sur la photo de gauche donc ce ne sont que les photos et les dessins qui ont été faits à l'époque qui peuvent témoigner de sa présence autre exemple tout à fait criant et passionnant la maison de Romulus et Remus cette maison et bien vous la voyez à l'époque dans la photo de gauche qui est une photo extraordinaire de finesse où vous voyez un serpent qui s'enroule alors je ne sais pas si vous voyez bien le serpent qui s'enroule mais moi je suis allée le chercher d'après les descriptions des archéologues et vous le voyez à côté de l'éléphant le serpent s'enroule autour d'un arbre et bien le serpent et l'arbre ont quasiment disparu entièrement aujourd'hui on voit un peu l'éléphant la plainte c'est-à-dire le bas du mur a complètement été effacée par les éléments on ne voit plus le détail des fleurs des oiseaux qui étaient dans la partie basse en rouge foncé sur la photo moderne et donc encore plus foncée à l'époque de la photo ancienne et puis surtout dans la partie gauche vous voyez très bien la lacune je vous l'ai entourée en rouge vous avez une nymphe une femme dénudée qui était redoublée à droite qui tenait une vasque pleine d'eau au pied desquelles il y avait une végétation florissante des pans avec une grande délicatesse dans le rendu de la peinture et au milieu vous avez une vasque avec une fontaine et la nymphe de gauche a complètement disparu la nymphe de droite est quasiment décapitée au niveau de l'enduit les animaux dans la partie droite également ont beaucoup perdu de leur contraste regardez l'espèce d'âne couchée avec la crinière qui est très tamisée aujourd'hui et puis surtout comme je le disais la plainte en bas qui a perdu toute son originalité avec les bouquets de feuillage les fleurs les oiseaux qui ont quasiment disparu regardez l'état du socle voilà donc cette maison est un désastre aussi voilà le pan regardez la nymphe à gauche voilà je n'ai pas vos réactions mais j'entends vos pleurs enfin j'espère et puis autre exemple ici regardez le dieu qui était couché dans la partie basse de ce mur avec une chasse au-dessus et bien il n'y a plus rien il n'y a plus de dieu il n'y a plus de chasse voilà je pense que j'ai assez démontré l'importance de ces photos anciennes à droite vous allez jusqu'à la peinture sur la colonne en chassé regardez la peinture de jardin qui continue sur la colonne et bien cette colonne elle est lavée vous la voyez ici vous ne voyez pas la deuxième parce que là le cadrage montre une colonne qui est en avant-plan mais vous la voyez complètement disparue et en fait c'est très important d'avoir la réalité de la peinture c'est pas seulement pour la beauté du mur entendons-nous bien pour un archéologue ou un historien de l'art quelqu'un qui va interpréter la maison il faut bien comprendre qu'il y a une relation étroite entre la peinture d'un au-delà du mur avec une chasse avec un jardin avec une végétation florissante ou des divinités et le vrai jardin qui est devant vous qui est à l'avant-plan donc la logique de contexte de la peinture la logique de la construction décorative de la maison est rompue si on ne peut plus lire le décor peint même chose pour la maison du coq je vais passer elle s'appelle la maison du coq parce qu'il y a un coq dans la partie haute de la décoration peinte elle est lavée de ces détails il ne reste plus qu'en fait les panneaux en contraste du bas alors évidemment on peut dire que aussi la photo elle ne documente pas que les désastres elle documente aussi les efforts de l'époque par exemple la conscience à l'époque qu'il fallait mettre des au-vent de protection la maison de Méléagre que je vous ai citée avait vu la mise en place immédiate d'un au-vent au-dessus du mur sud mais vous avez vu que le résultat ne servait à rien aujourd'hui l'auvent a été retiré et le mur est lavé quand on voit qu'on avait construit par exemple un petit toit en tuile sur chaque colonne pour protéger en fait les pigments qui sont sur le chapiteau ou le bas de la colonne on se rend compte que finalement le bas de la colonne est lavé quand même de sa couleur à l'époque on met à ses volontiers des au-vent comme vous voyez ici ou au-dessus des colonnes comme là dans la maison d'Olconius qui serviront je dirais dans les quelques centimètres qui sont directement en dessous de l'auvent par exemple là dans la maison d'Olconius en effet il y a quelques pigments conservés au plus près de la protection en tuile mais dès qu'on est dans la partie basse des colonnes regardez la photo en haut à gauche qui est la photo d'époque où on a le rouge du bas de la colonne qui est absolument conservé intact alors qu'aujourd'hui il est complètement lavé même l'enduit est tombé donc en effet oui la photo est témoin de mesures de protection du 19ème siècle mais elle est témoin également de je dirais on va dire l'inefficacité de ces mesures de protection et puis elle est témoin aussi indirectement c'est utile pour aujourd'hui l'histoire de l'archéologie elle est témoin des reconstructions c'est à dire en fait de ce qu'il faut bien comprendre comme étant une hypothèse des archéologues modernes par rapport à un état de redécouverte par exemple l'Odéon aujourd'hui il est bétonné parce qu'on a refait les gradins et c'est l'ancienne photo de Sommer vers 1860 qui sert de témoignage à un Odéon tel qu'il a été découvert c'est à dire avec des morceaux de pierres manquantes très abîmées quand vous êtes sur la maison magnifique à l'époque je dis à l'époque parce qu'aujourd'hui elle a beaucoup perdu et que son mobilier n'est plus visible la maison de Marcus le Crétus qui a eu énormément de succès à partir de les années 1865 elle aussi elle fait partie des inévitables dans les catalogues je ne l'ai pas citée parce que je savais que j'allais vous la montrer plus tard et bien qu'est-ce qu'on voit on voit que en fait quand un touriste la visitait à l'époque il la voyait avec des piliers des statues partout en fait à l'époque on présentait au touriste tout le mobilier qui avait été découvert ce qui n'est absolument plus le choix de la surintendance de Pompéi aujourd'hui on vous met au mieux un fac similé et là c'était des originaux dites-vous bien et c'est quand même quelque chose que quand j'ai consulté les archives de Naples je me suis rendu compte que le grand directeur des fouilles écrit au ministre de la culture et de l'instruction publique à l'époque vers 1880 et il lui annonce quelque chose de terrible qui est on nous a volé une des petites statuettes qui était dans la maison de Marcus le Crétus les gens partaient avec la statue enfin ils essayaient il y en a certains qui ont réussi donc au bout d'un moment ils ont retiré les statues donc la vision d'un patrimoine à montrer comme étant à la fois immobilier et immobilier dans le site archéologique c'est quelque chose qui est le propre d'une époque et qui est révolu aujourd'hui parce qu'aujourd'hui vous voyez le site sans les statues sans les piliers sans la décoration évidemment à cause des problèmes évidemment de conservation alors dans le cas de la maison de Marcus le Crétus ce qu'apporte la photo en plus c'est que dans un même studio photographique à quelques années d'écart on voit qu'ils ont travaillé le mur regardez bien le mur du fond parce que ça va changer dans 20 secondes voilà quelques années après et bien on va refaire les joints ce n'est pas une vraie réussite esthétique je dois dire mais c'est le même photographe qui a pris cette même photo ce même cadrage mais la photo dans la deuxième campagne témoigne du à la restauration d'un mur pour le solidifier vous voyez qu'on a mis les fameuses tuiles sur les piliers qui sont comme à la découverte c'est à dire brisés dans la partie haute et puis je voudrais terminer tout ce propos sur ce parcours touristique et cette vision photographique des pratiques et du patrimoine par aussi une réalité alors je sais que je déborde tant pis une réalité qui est celle des moulages des corps qui va devenir un sujet extrêmement demandé au niveau des photographies vendues aux touristes alors quand un touriste visite Pompéi après 1863 puisque les premiers moulages ont été faits en février 1963 il a l'occasion de voir des moulages des corps de Pompéiens qui ont été faits avec la technique de fioréli que je ne vais pas détailler aujourd'hui donc en fait ces moulages n'étaient pas exposés en plein air du tout comme sur les photos ils étaient exposés dans une maison qu'on appelait la maison des cadavres de plâtre c'était pas très très joli comme expression c'était en fait une maison pompéienne dans la partie nord de Pompéi qui avait été exploité pour faire une école archéologique et qui a servi provisoirement avant la construction du musée archéologique de Pompéi qui a ouvert dans les années 70 qui a servi d'abri provisoire pour les moulages dans des vitrines or la vitrine ne remettait pas en contexte le moulage tel qu'il avait été découvert donc il y a eu en fait toute une démarche de la part certainement des directeurs de fouilles et donc des photographes professionnels pour prendre en photo les moulages dans un semblant de remise en contexte ou du moins une sensibilisation à l'événement de 79 et à la dramatisation donc de de l'objet archéologique tel que le moulage donc vous voyez je vous ai mis des citations que je vous laisse lire tranquillement en fait à l'époque c'est absolument extraordinaire de lire les guides touristiques les articles de journaux qui vont faire des articles à sensation qui vont faire la louange de l'archéologue Fioréli qui dit-on découvre la douleur humaine perçoit la mort raconte les dernières heures des pompéiens via ces moulages alors ces moulages je vais vous en faire un petit parcours rapide j'en ai choisi quelques-uns les plus célèbres les premiers d'ailleurs on va raconter leur histoire et la photographie sert à raconter cette histoire c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la vue de sa femme dite enceinte qui d'ailleurs n'était pas enceinte mais ça on l'a su qu'en 2015 quand on les a scannées la femme dite enceinte on va on va longuement délayer son histoire dans les photographes d'après les photographies qui vont en être faites c'est-à-dire que après elle est montrée dans une vitrine comme vous le voyez en haut à droite mais la vue dans la vitrine n'est pas aussi traumatisante pour un visiteur ou pour quelqu'un qui veut un souvenir que la vue de gauche parce que la vue de gauche on a posé le moulage au sol on l'a mis devant un mur antique et puis on met le Vésuve menaçant avec son panache derrière donc on comprend qu'elle est morte à cause du Vésuve parce que la photo met en relation les deux éléments alors que les photos plus anatomiques du studio Brogy par la suite vont prendre en photo les moulages dans le musée et qu'on perd en fait cet aspect tragique du moulage alors ce moulage il est tellement célèbre dans sa mise en scène que l'on va on va le mettre en couverture d'un guide de Pompéi vous voyez à quel point il est célèbre et puis il faut savoir aussi pour finir que en fait dans les moulages en photographie et bien il y a une espèce de manipulation une scénarisation par exemple certains moulages ont été trouvés enfin des corps ont été trouvés à plat ventre et bien on va faire en sorte que les photographes les prennent sur le dos pourquoi ? parce qu'en fait du coup on voit l'expression du visage on voit la crispation des mains et cela donne plus de force en fait à la photographie donc on veut raconter cette histoire celle d'une agonie celle d'une souffrance ou bien l'inverse un homme qui est mort paisiblement celui-ci et puis on va replacer les moulages dans Pompéi pour vendre des photos de ces moulages comme si ils avaient été découverts à l'endroit où on les prend en photo alors qu'en fait non 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 on va prendre les moulages après la découverte on va les déplacer et c'est évidemment le surintendant des fouilles qui décide de l'endroit où on va les placer pour la photographie là c'est flagrant on a pris deux corps qui étaient dans une rue on les a replacés dans ce qu'on appelait à l'époque la caserne des gladiateurs qui est en fait un quadriportique derrière le théâtre et surtout on va retourner un des deux corps celui qui a les mains levées et on va le mettre sur le dos alors qu'il a été trouvé sur le ventre ce qui permet d'écrire que cette personne est morte dans des convulsions atroces on va amplifier en fait la lecture de la réalité archéologique de l'objet par la position du moulage qui en fait encore une fois ne va pas être celle qui va être montrée dans les vitrines ensuite aux touristes mais qui va être vendue comme telle par les photographes professionnels dans les albums aux touristes donc je vous passe la reconstitution globale de tous ces corps et puis je voudrais terminer à nouveau sur en tout cas la présence de l'humain comme je l'ai fait pour les monuments je vais le faire aussi pour les moulages en fait il y a eu quelques photos notamment chez Sommer où l'on voit justement le regard au XIXe siècle d'un figurant en fait c'est un gardien plus un figurant qui regarde ce moulage ce moulage posé sur une table sorti juste de la maison des cadavres de plâtre pour quelques minutes posé à plat négligemment sur une table sur la terrasse de la maison devant la zone non fouillée en fait là on ne s'est pas arrêté sur le cadre on s'en fiche du cadre on ne remet pas en contexte l'agonie de ces deux personnes qui sont alors soit disant une mère et une fille quand on les a découvertes puisqu'on a brodé une histoire autour de ces moulages ce qu'on veut faire c'est attirer l'attention sur la fascination du touriste envers ces moulages et bien cette fascination c'est toujours la même aujourd'hui il faut que vous compreniez que ce que montre la photographie au XIXe siècle dans les premiers moulages en 1863 en l'occurrence pour ces deux là et bien c'est exactement la réaction qu'ont les touristes aujourd'hui donc elle est révélatrice en fait d'une attitude qui est historique au XIXe siècle mais qui va se prolonger et je finis avec cette image qui est ce fameux moulage grimaçant parce qu'il y a une partie du crâne qui n'a pas été moulée par le plâtre levant les mains comme dans un geste de désespoir alors qu'en fait il n'a pas été voilà en plus il n'est pas très réussi ce moulage parce que vous voyez que la jambe n'est pas coupée en fait elle est mal moulée il manque le bas de la jambe et voilà on a fait cette photo des gardiens et des visiteurs qui sont devant le moulage comme étant le point de l'attention qui devient quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire de la visite du site archéologique et c'est de fait quelque chose qui va être le plus demandé par les touristes les photos des moulages vont se vendre comme des petits pains et aujourd'hui et je terminerai là-dessus parce que je vous ai assez occupé et longuement et bien aujourd'hui figurez-vous que sur le marché de l'art les photographies des moulages valent beaucoup plus cher beaucoup beaucoup plus cher que les photographies des bâtiments donc ce côté morbide cette attention aux morbides cette fascination elle est elle est révélée via les photographies où l'on voit à la fois les visiteurs et le moulage l'objet archéologique et puis c'est quelque chose qui reste encore aujourd'hui d'actualité voilà donc j'espère avec ce parcours qui a été je pense assez dynamique parce que j'ai été vite avec beaucoup de choses à vous dire j'espère que ce parcours vous a révélé on va dire un petit peu de la Pompéie du 19ème siècle beaucoup en tout cas de la richesse de ces fonds photographiques pour comprendre en fait la position que peut avoir le touriste à l'époque la vision qu'il peut rapporter de Pompéi via la photographie mais également tout l'enrichissement que cela peut donner à l'étude aujourd'hui d'un historien et historien de l'art vis-à-vis de l'histoire de l'archéologie l'histoire du patrimoine voilà et puis si après tout ce que je viens de vous dire vous n'avez pas envie alors je ne dis pas que vous allez collectionner les photos anciennes ou les photos stéroscopiques comme moi mais en tout cas si vous n'avez pas envie de vous précipiter à Pompéi pour aller voir les peintures avant qu'elles ne s'effacent c'est que je n'ai pas touché mon objectif je vous remercie je suis à votre disposition pour des questions donc je vous écoute si vous avez des questions dans ce cas-là prenez la parole avec le micro et n'hésitez pas je vous écoute est-ce qu'il y a des questions moi j'ai activé mon micro c'est Lisa Roujetet qui parle Delphine en fait je n'ai pas vraiment de questions je vous écoute di advis